Une heure avec, présentée par Bernard Montiel sur RFM. Chers amis, bonjour, je suis très heureux de vous accueillir en ce dimanche sur RFM. Mon invité commence à sourire, on l'aime beaucoup, vous le savez. Ça fait des années qu'il nous fait rire et qu'il nous émeut aussi au cinéma. Bonjour, monsieur Pascal Légétimus. Monsieur, bonjour, monsieur Bernard Europe 1. C'est pas Europe 1 ici, c'est des blagues comme ça. Ah, elle est bonne, elle est bonne. Bonjour. Mais en fait, je suis aussi sur Europe 1. Non, ah ouais, mais t'es partout. Partout. Exactement partout. Monsieur Bernard Montiel, bonjour. Monsieur Pascal Légétimus, bonjour. Le duplex en partenariat avec RFM, on est très heureux parce que j'ai vu la pièce, elle est à mourir de rire. C'est actuellement au théâtre de Paris. Je dois le dire, c'est tous les soirs du mercredi au samedi à 20h, le dimanche à 15h. 15h, oui. 15h. Et alors, si vous allez sur la page Facebook RFM Paris, vous pouvez tenter de remporter vos invitations, ça nous ferait plaisir. Alors, prêt à tout pour s'agrandir. C'est-à-dire que c'est... J'aimerais que c'est toi qui racontes, pas moi. Tu racontes mieux que moi. Alors, raconter cette pièce, oui, c'est possible, en deux, trois phrases. Alors, c'est moi et donc madame Corinne Touzen, faisons un couple. Nous habitons au sixième étage et nous convoitons l'appartement du cinquième étage, tenu par Annie Dupéret et Francis Perrin, pour faire un duplex. Voilà, ça c'est simple. Mais, là où ça se corse, et c'est là où c'est intéressant, c'est la dramaturge de la pièce. Ça, c'est que nous faisons tout, mais alors tout, tout, pour récupérer cet appartement. Et ça va très, 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 très loin. C'est la première fois que tu as un rôle de méchant, Pascal Légitimus. Je dirais même enfoiré, allez. Mais, j'ai pas osé, tu sais, je te respecte, Pascal, ça me gêne de te dire des trucs pareils. Mais c'est un... Pervers, lâches, sadiques, veulent, tu préfères ? Pervers. Sadiques, par endroit, veulent sûrement. Pervers, oui, bien sûr, à 100%. En même temps, sympathiques. C'est là où ce qui est intéressant dans le personnage, c'est que, malgré tout, on se dit, il va pas le faire s'il le fait. En même temps, on va pas lui en vouloir, parce qu'il y a une légitimité là-dedans, sans faire de jeu de mots. C'est qu'il veut cet appartement, et c'est arrivé à plusieurs personnes. On peut s'identifier à la dramaturgie, à l'histoire de cette pièce de théâtre. C'est vrai, c'est pour ça qu'on rit beaucoup. Alors, la scénographie aussi très bien faite, Didi Caron, elle est formidable pour ça, parce qu'on voit les deux appartements, c'est comme un panoramique. C'est ça, c'est comme au cinéma, en fait, le sixième est à côté du cinquième. Voilà. Donc, c'est en cinémascope. Et c'est très drôle. Mais il faut dire quand même que tes voisins, là, les tissendiers, parce que toi, c'est les bergers. Moi, c'est berger, et je m'appelle Michel Berger, c'est un homonyme. C'est un hommage, peut-être. Je ne sais pas jouer du piano debout, donc ça, c'est clair. Mais voilà, donc Francis Perrin et Anu Perrin, ce sont les tissendiers. Qui sont quand même des donneurs de leçons, il faut dire. Ce sont d'anciens profs, donc c'est des casse-couris. Voilà, je n'osais pas le dire. Si, si, toujours à citer des citations latines, à nous en mettre plein la vue. Bon, nous, ça nous agace, mais on a quand même un but. Oui. On écoute sans écouter, et on essaye vraiment tout pour y arriver. Piquer leur appart, pour faire un joli duplex. On s'arrange pour qu'ils ne s'aiment plus, pour qu'ils divorcent, et surtout pour qu'ils s'engueulent, et pour qu'ils puissent à un moment donné se séparer et vendre, comme tout à chacun, comme c'est la logique de vendre cet appartement. On va en parler, ils utilisent tous les stratagèmes les plus ignobles, mon cher Pascal. C'est ça, bien de toi, surtout. Moi, je suis l'initiateur, l'instigateur de cette intrigue. Oui, oui, c'est toi, oui, c'est toi. Allez, on est très heureux d'accueillir Pascal Légitimus et duplex en partenariat avec RFM. Au théâtre de Paris, voici Michael Jackson, Remember the Time, c'est sur RFM. J'aime bien celui-là. Nous avons le plaisir d'accueillir Pascal Légitimus, il est à l'affiche de la pièce de théâtre. Le duplex aux côtés, c'est un casting 4 étoiles, il faut dire. Annie Dupéret, tu vas dire 5 étoiles, toi. Non, ça m'intéresse, pourquoi tu dis 4 étoiles ? Parce que je parle de 4 comédiens. Et pourquoi 4 étoiles ? Parce que vous êtes 4 stars. Ah, c'est ça, tout le monde nous dit ça. J'avais un doute à un moment donné, je dis, les gens viennent, certes. Attends, vous êtes des célébrités tous, vous avez tous une carrière magnifique. Alors attends, Annie Dupéret, je rappelle, Corinne Touzé, Francis Perrin, Pascal Légitimus. Voilà, mais si ça ne t'ennuie pas, je voudrais appeler ta femme. Non, si. Ah, ok. Allô, oui ? Allô, madame Berger ? Oui, oui. Épouse de Michel Berger ? Oui, ce sont des choses qui arrivent dans la vie, malheureusement. Corinne Touzé, bonjour. On est très heureux de t'accueillir ici avec notre ami Pascal Légitimus. Ton mari, dis-moi juste la question, Corinne, quel mari est-il ? Parce que je viens de l'insulter pour tout te dire, parce que je viens de lui dire que pour la première fois, il joue le rôle d'un méchant, d'un veul, d'un lâche, d'un sadique et d'un pervers. Mais il rajoute, parce que tu sais, il veut toujours se sauver, il dit, mais j'ai réussi à faire rire, il me dit. Mais on rie souvent de ces adjectifs que tu viens d'utiliser. Plus les personnages sont horribles, plus les gens rient. D'ailleurs, dans la pièce, on est atroce. Et au début, on l'était moins. Et ça riait moins. Et plus on est pervers et plus on est méchant. Alors j'avoue que Pascal Légitimus, c'est quand même le champion du monde. De la valerie, tu veux dire ? Ah non, mais mon mari, mon mari, j'en ai presque honte des fois, si tu veux. Il est veul, il est méchant, il est sadique, il ment pendant une heure et demie à tout le monde. Et je ne sais pas pourquoi, j'arrive à l'aimer quand même. Comment tu expliques ça ? Je ne sais pas, en tout cas, elle est très sensible à tous tes compliments qu'ils sont en train de le bouleverser. Merci chérie. De rien, mon amour. Dis-moi Corinne, à un moment, enfin Madame Berger, à un moment, il y a quand même des traces d'humanité chez toi. Par moment, tu te dis, ça va trop loin. Oui, alors il ne faut pas tout dévoiler, on essaie vraiment de... Il y a des surprises tout au long du récit. Je suis, je pense, enfin, le personnage est une femme qui va peut-être être celle qui a le plus de trajectoire, d'ouverture. Elle va réfléchir à pas mal de choses et peut-être considérer sa vie autrement. Mais ce n'est pas sûr, peut-être qu'elle va le faire. Mais en tout cas, ça a été écrit comme ça, oui. Je pense qu'elle est plus sensible que mon mari qui est une horreur. Qui est une horreur, qui est une horreur. Bon, alors le mari, Pascal Hégitimus, qu'est-ce que tu réponds à ton épouse ? Elle n'est pas gentille avec toi. Je dis qu'elle a raison. Et j'assume complètement. Oui, mais en même temps, il se régale. On se régale tellement, c'est ça qui est important. On se régale. Le public aussi. Mais oui, parce que Pascal, les gens lui donnent le bon Dieu sans confession. Il les a tellement fait rire avec les inconnus. Il peut tout faire. Il peut tout faire. C'est jubilatoire. Et je sais qu'il se régale et qu'il est heureux. Donc c'est le principal. Voilà. Tu peux tout faire, Pascal Hégitimus ? Je peux presque tout faire. Sauf jouer des Bernard Montiel. Mais ça, ça sort. Et alors, Madame Berger, tu peux la juger comment vis-à-vis de toi ? Elle est amoureuse ? Et elle a cette race d'humanité, je trouve ? Alors, amoureuse, c'est un couple particulier. Un peu bobo. Mais on sent qu'il y a un truc qui n'est pas clair entre eux. Qui est l'homme ? Qui est la femme ? Qui est le féminin ? Qui porte le pantalon ? Qui porte le pantalon ? Ça, c'est Corinne. Ils ne font pas beaucoup de bisous ? Alors, attends, je suis désolée. Corinne est une amie de 30 ans. Pardon, Corinne. 30 ans. C'est elle qui porte le pantalon. Tu ne l'oublieras jamais, ça, Pascal. Mais dans la vie. Oui, mais pas sur scène. Pas sur scène. Quoique, à un moment donné, ça bouge. Non, il y a une espèce d'alternance comme ça, de sentiments. Il y a des up and down. Et c'est une belle partition. Je crois que ce n'est pas Francis. Je ne sais plus si c'est Annie ou Francis qui dit c'est elle qui porte la culotte. Tu te souviens ? Oui, c'est ça. Puis lui, c'est un lâche. Oui, c'est ça. Oui, mais c'est vachement intéressant. C'est pour ça que j'ai dit oui à la pièce. J'ai accepté cette pièce parce que j'avais rarement joué cette partition-là. C'est un sentiment subtil. Et à jouer, évidemment, pour un acteur. Je disais, Corinne, c'était un casting magnifique. Corinne Touze, Francis Perrin, Annie Dupéret, Pascal Agitimus. Cette pièce fait beaucoup rire. Évidemment, moi, je l'ai évidemment vue. Et j'irai même la revoir. C'est jusqu'au 30 juin. Et peut-être, il se passera d'autres choses. Certainement plus. On va voir en tout cas ce qu'on peut dire, chère Corinne, sans révéler effectivement l'intrigue finale. N'est pas méchant celui qu'on croit. Oui, voilà, exactement. C'est ça. Et je pense, et c'est un autre grand étonnement à tous les quatre, que franchement, dans la salle, à un moment donné, je ne vous dirai pas quand, on entend « oh » parce que les gens n'en croient pas leurs oreilles. et c'est vrai que c'est surprenant en ce moment-là. Mais je ne peux pas en dire plus. Venez voir la pièce, tout simplement. Tu as raison, tu as raison. Bon, je vous laisse. Chère Corinne, va faire tes courses. C'est l'heure. Oui, je suis en retard. Va faire tes courses. On t'embrasse très fort, Corinne Touzé. Merci beaucoup d'avoir participé à notre émission. Au revoir, ciao. Au revoir. On adore Corinne Touzé. Ah oui, mais c'est tout le temps. Quel bel partenaire. Moi, elle m'étonne tout le temps parce que c'est une bagarreuse. Elle a des projets. Elle a toujours un truc à faire. Et puis, humainement, elle est nickel. C'est toujours la même personne. Elle est droite, gentille, dans l'empathie. Non, mais moi, je dis chapeau. C'est bien. Tu as raison de dire ça. Teddy Swim, Lose Controls. Pascal Légitimus est notre invité sur RFM. Pascal Légitimus a l'affiche du duplex au Théâtre de Paris tous les jours. Mercredi au samedi 20h et le dimanche à 15h. A priori, jusqu'au 30 juin. Mais c'est un succès considérable. Alors, il se peut, mais il se peut beaucoup, que nous puissions récidiver à la rentrée de septembre jusqu'au mois de décembre. Tellement il y a des demandes. C'est incroyable ce qui se passe. Je l'ai mis sur mon Instagram. J'ai raconté un peu l'histoire. Et on a eu, avant de commencer le 22 février, 10 000 réservations, sans publicité, avant de commencer. J'ai rarement vécu ça, peut-être qu'une fois avec Les Inconnus, avec Mathilde Hamet, il y a quelques années, mais c'est exceptionnel. C'était plus ces affinités ? Plus ces affinités, oui. Oui, je me souviens. Voilà. Formidable, peut-être à la chance, dis-moi. J'entends de réaliser, tu as de bonnes partenaires. J'ai eu Michel Bernier, j'ai eu Philippe et Nora Beaulieu, Pascal Rabillaud. Oui, écoute, c'est le hasard des castings, mais bon, tant mieux. C'est de beaux hasards. La pièce est géniale. Justement, on parle de cohabitation, ou d'habitation en tout cas, ou de fréquenter ses voisins. Pour toi, ce serait qui, ton voisin idéal, dans la vie, vraiment ? Un voisin idéal ? Oui. Tu n'y as jamais pensé ? Non, parce que j'ai souvent eu des maisons. Oui. Et rarement des appartements, quand j'étais plus jeune, évidemment. Tu ne parles pas à tes voisins ? Les voisins, j'aime bien. Ah non, moi, je te le dis, franchement, je ne parle pas à mes voisins. À Paris, en tout cas. Alors, moi, où j'habite, c'est une espèce de hameau fermé, avec des maisons, et on se parle tous, on se fait même des bouffes en interne. Quand il y a eu le Covid, on se faisait nos petits trucs entre nous. Non, mais j'aime bien le côté... C'est un peu d'humanité, quand même, ça fait du bien, parce qu'il y a une petite vieille qui m'avait dit, il y a très très longtemps, monsieur est légitime, mais vous savez, quand on est... Ce n'est pas la vieillesse qui est difficile, c'est la solitude et la douleur. Et en réfléchissant, j'ai dit, ben oui, elle a raison. Peut-être tout seul, parce que tu n'as fait que des conneries, personne ne t'aime. En même temps, la solitude, parce que tu n'as plus d'amis, et puis la douleur, parce que si tu as une maladie, et puis on ne peut pas te guérir, c'est... Non, non, mais j'avoue que... Non, voisin idéal... Non, mais dans le métier, ton voisin idéal... Ah, Daniel Russo. Ah oui ? Ouais, j'ai un mec super gentil, j'en ai plein d'autres, mais celui-là, j'aime bien comme ça, à bruit le pourpoint. Daniel Russo, parce que c'est un pote qu'on se connaît depuis 40 ans, c'est mon témoin de mariage, voilà, donc toi, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, et puis qui est toujours le même, il ne lui change pas, voilà. Genre un annaise aussi, peut-être, non ? Je le connais moins. Je sais que tu es poté avec lui. Oui, mais je le connais moins dans l'intimité. Ah bon, d'accord. Et avec quelle célébrité tu aimerais partir en vacances ? Célébrité... Corinne Touzé, Mathilde Amé ? Mathilde Amé, on a déjà fait beaucoup, donc non, quelqu'un de nouveau que je connais moins. Bonne question, hein ? Ah oui, il faudrait que j'y réfléchisse, parce que je n'ai pas de... Alors réfléchis. T'as une idée ? Pour toi ? Oui. Je ne sais pas, je suis à la chance. Au feeling, comme tu me vois comme ça. Monica Bellucci ? Non, même si j'ai fait une pub avec elle. Non, pas forcément une femme. Pas forcément une femme. Un pote, alors ? Oui, un pote. Toi, t'es plutôt pote. Pour jouer à la pétanque et au ping-pong, tu vois. Ah oui, moi je suis bon pour ça, c'est pas le ping-pong. Allez, le temps qu'il réfléchisse. Réfléchis quand même, Pascal. Oui, oui, ok. Cool and the gang. Oh, c'est bon ça. Eh oui, c'est très bon. Mais c'est une programmation qui te correspond. C'est de bon goût, c'est-à-dire. C'est de bon goût. Celebration. Celebration. Sur RFM. Pascal Hégétimus, notre invité à l'affiche du duplex au Théâtre de Paris. On remercie encore Corinne Touze qui était avec nous tout à l'heure. Je t'ai posé une question. Avec qui tu aimerais partir en vacances et tu n'y arrives pas là ? Si, si, j'ai trouvé un gars au Marcy. Ah oui ? Ouais. Et tu le connais bien ? Non, on ne se connaît pas, mais il y a ce feeling. Ah, vous ne connaissez pas ? Parce que je n'ai jamais partagé d'un brunch ou fait des merguez avec lui. Bon, on se croise depuis très très longtemps. Il y a toujours cette affiche. Le sens de l'amitié, lui, c'est brunch ou merguez sur le bar de Kio. C'est une façon de parler. C'est une métaphore, bien sûr. Ah bon ? Parce que moi, je suis quelqu'un d'un peu sauvage, malgré tout. Oui, t'es timide, en fait. Non, je ne suis pas timide. Je suis timoré. Je me protège. Parce que j'ai été élevé dans ce métier depuis tout petit. Je sais comment ça se passe. Il y a les faux amis, les vrais lovers, les faux lovers. Je ne suis pas dupe, ni pute. Donc, à un moment donné, j'essaye d'évaluer un peu qui j'ai en face de moi. Donc, à un moment donné, tu donnes tout à quelqu'un, et puis tu te fais trahir pour une connerie. Donc, je me défends, je fais attention. Et c'est vrai que j'ai cette réputation-là, mais à un moment donné, quand je plante mon clou, on ne peut plus l'enlever. C'est-à-dire que je suis vraiment là, de bout en bout. Et je pense justement à Diane Ducré, qui a des petits soucis de santé. Je l'appelais ce matin, parce que j'ai eu l'occasion de travailler avec elle. C'est une femme vraiment formidable. Donc, voilà, on s'appelle, et puis on soutient les gens. Le talent est ravissant, en plus. Oui, pas que, mais en ce moment, c'est compliqué pour elle. Mais voilà, il y a des gens comme ça avec qui je m'accroche, mais sérieusement, et ça dure. Oui, c'est bien. Pascal Légitimus est votre invité. Ce dimanche, on est ravis de l'accueillir. Le duplex au Théâtre de Paris. On le retrouve tout de suite, après ça, sur RFM. Pascal Légitimus est notre invité. On est ravis de l'accueillir pour le duplex. En partenariat avec RFM, je vous renvoie à la page Facebook de RFM, évidemment, pour obtenir des invitations, tenter le coup. Vous allez beaucoup rire. Bon, c'est très complet, je sais. Ah oui, oui, c'est... Ça marche très, très fort, en tout cas, jusqu'au 30 juin. Et peut-être, donc, comme tu nous l'as dit, il y aura peut-être une suite de septembre à décembre. C'est envisagé. C'est en bonne voie. J'étais au courant. C'est en bonne voie. Quand je suis allé au théâtre, on me l'avait déjà dit. Il y a même une tournée qui est en train de se préparer, éventuellement, pour l'automne 2025. On a eu plus de 70 demandes de la province. Alors, d'habitude, c'est les producteurs qui demandent pour avoir ce spectacle. Mais dis-moi, avec le même casting, je rappelle, Annie Dupéret, Corinne Touzé, Francis Perrin et Pascal. Légitimus, c'est énorme. Le même casting. Le même casting. On s'entend tellement bien. Souvent, tu as une vedette ou deux sur scène. Après, tu as des comédiens périphériques qui sont plus ou moins connus, mais en tout cas de talent. Mais là, il y a quatre personnes qui s'entendent bien, qui sont connues, populaires. Donc, je pense qu'il y a une curiosité. Les gens sont aimants dans les deux sens du terme. Moi, j'ai été frappé, franchement, quand j'ai vu ce casting. Je me dis, c'est dingue d'avoir réuni tous ces noms-là. Je te promets, sincèrement, parce que je suis dans le métier quand même depuis quelques années. Et j'ai dit, bravo d'avoir réuni tous ces personnages qu'on aime. En plus, vous êtes tous des personnages populaires. Et sympathiques. Et sympathiques. Sincèrement sympathiques. C'est pour ça que les rôles un peu difficiles, quand tu fais le méchant, ou même Annie Dupéré, qui est quand même un peu raide aussi dans la pièce. Oui, et puis c'est d'une fourberie imparable. On ne va pas tout dire, mais bon. En tout cas, c'est bravo Didi Caron, sur cette nouvelle comédie jusqu'au 30 juin au Théâtre de Paris. On continue d'en parler, bien sûr. Bill Wyver. Lovely day. C'est encore bon, ça. C'est tout ce que tu aimes, oui, c'est pour toi. On rit beaucoup, parce qu'il y a notre réalisateur, qui est passé chez le coiffeur, et Raphaël. On peut dire que c'est réussi, peut-être. Je ne sais pas. Bon, bref. Mais il fait un peu jeunesse hitlérienne, peut-être. Oh, quelle horreur. C'est méchant, ça. Ça, c'est mon personnage. Pour la première fois, méchant au théâtre. Alors, les amis, on va proposer un blind test. C'est une tradition dans notre émission. Tu sais, je voudrais d'abord qu'on écoute ce son-là. C'est le rap, c'est un monde qui dérape. Oui, j'ai écrit ça avec Pascal Laffa pour mon spectacle, le dernier spectacle, Légitimus Incognitus. C'est une espèce de raillerie, une espèce de critique, un peu, des événements qui n'ont certainement pas bougé du tout. Ce sont les mêmes problèmes que nous vivons dans ce que je raconte dans ce rap. Donc, c'est une petite parodie comme on faisait avec les inconnus, mais à ma manière. Mais là, tu étais tout seul. I was alone. Alone. C'est pour ça que j'ai voulu le mettre juste avant. Alors, en revanche, là, maintenant, ce sont des chansons qui devraient te faire plaisir. Il faut retrouver l'interprète. S'il te plaît, c'est le blind test. Premier titre. OK. Oh, ben... Je sais que tu es fan de... Earth, Wind & Fire. Voilà. Et que c'est même ta Madeleine de Proust. Ah ben, oui, j'ai connu, moi, ces messieurs en 72. J'avais 13 ans et je suis passé dans une boutique, un port-export dans le 16e arrondissement près de la Porte de Saint-Cloud. Et je vois une pochette de disques avec des mecs en train de sauter, des blanques, je dis, avec la coupe à fraude, je dis, oh, ça a l'air bien, ça. Je rentre dans la boutique. Bonjour, monsieur. Je peux écouter ça ? Il m'a mis les premières secondes avec son Saphir. Parce qu'à l'époque, il y avait des tourne-disques. Et j'ai dit, ah, ok, super. Vous me le mettez de côté, puis j'ai pas d'argent, je reviens demain. J'étais avec un copain. Détail important. Je reviens le lendemain, le copain avait acheté le disque à ma place. Donc il m'a donné un autre album, c'est celui d'avant. Donc depuis, j'ai dit, je suis ce groupe depuis 72. Moi aussi, je les adore. Il n'y avait qu'un seul album. Il y en avait deux. Oui, deux, mais différents. Différents, bien sûr. Oui, c'est ça qui est curieux. Allez, bravo, deuxième titre. Je t'écrirai des chansons d'amour avec dedans des mots d'amour. Alors, je vais faire celui qu'il a joué avec Bernard Campan. Oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Ben oui. Le cœur des hommes. Marc Lavoine. Ah, t'essaies de me piger en plus. Non, mais on partage. À un moment donné, je suis tout seul. Mais attends, parce que ça, c'était pas prévu, mais Marc Lavoine, oui. Ça qui est bien, c'est qu'on partage. Et le titre, tu te souviens ? Morceau d'amour. C'est Morceau d'amour. Oui, Morceau d'amour. Je l'ai sur ma playlist en plus. Ah, tu vois, tu viens de travailler, que j'ai bien cherché. Parce qu'en fait, ça évoque les relations hommes-femmes qui s'érodent. Oui. C'est un problème qui concerne tous. Je pense qu'on est tous en carence affective. À un moment donné, rester 30 ans avec la même personne, est-ce que... C'est pas possible ? Si, c'est possible. Mais il y a du boulot. On n'a pas été élevés comme ça. Le type un jour qui monte une école de la sexualité et du couple, il va cartonner. On est tous en carence affective. On ne sait pas comment ça marche. On ne nous explique pas. Oui. Donc, on est lancé comme ça dans le couple, dans la nature, dans la sexualité, les rapports humains. Tu as du pot que je ne te relance pas. Ce que tu dis, on a toutes des carences affectives, ça c'est vrai. Moi-même. Ben oui. Tout le monde. Ben oui. Mais tu dis qu'on nous apprenne la sexualité. Tu as des lacunes ? Non. Il y a des choses que tu ne sais pas faire. Quand tu as 18 ans et qu'on ne t'a pas expliqué comment ça marche, tu fais des erreurs. Les filles, ils font « Ouais, c'est pas ça, tu t'y prends mal. » « Mais c'est pas là. » Ouais, c'est pas là. Bref. On se comprend. Et les filles, pareil, elles ne savent pas comment les mecs fonctionnent. « Ouais, les mecs, ils sont tout le temps. Ils ne savent pas s'exprimer. » « Ça, ça te fait plaisir ou pas ? » Ils sont dans leur caverne. Oui, mais les hommes sont des reproducteurs. Oui. Alors, je vous donne un conseil, mesdames. C'est la femme qui a été reproductrice. Oui, mais nous, l'énergie première animale, c'est ça. Après, il y a l'éducation. Enfin, vous m'avez compris. Moi, je donne un conseil à tout le monde, si je peux me permettre. Quand on rencontre quelqu'un qu'on aime un peu plus que les autres, pour moi, il y a trois choses. Il y a la tête, le cœur et la sexualité. Voilà. Si vous rencontrez la personne et qu'il y a les trois, vous l'épousez. Si on a deux, c'est une belle histoire. S'il n'y en a qu'un, c'est une aventure. Et souvent, il y a un des trois à cause de l'énergie. Manque d'énergie. C'est intéressant. C'est très intéressant. Mais si, c'est vrai. En tout cas, c'est sincère. Je le sens chez toi, ça. Allez, un dernier titre. Moi, j'adore cette chanson. Je voudrais du soleil. Henri Savoie de l'or. Eh oui. Quelle chanson merveilleuse. Ah, tu sais que ce n'est pas lui qui l'a écrite. Non, ce n'est pas lui. C'est Kieran et c'est Benjamin Biolet. Benjamin Biolet. Mais ça a relancé sa carrière. Il a vendu plus d'un million d'albums. Magnifique. Et personne n'en voulait. Et je crois que c'est un fan. Un monsieur qui avait un peu d'argent. Qui lui a dit, voilà. Monsieur, je vous donne un million d'euros, je crois. Ou un peu moins. Faites l'album de vos rêves. J'espère que c'est la bonne histoire. En tout cas, c'est ce que j'ai pu entendre. Et il y est allé. Et puis voilà. Mais il était en colère. Parce qu'il a dit, mais tout le monde me dit que je suis vieux, que je suis asbide. Ah, ils font chier tous ces connards. Et quand je l'ai vu à l'Olympia, je l'avais pris à part pour dire, voilà, t'es content ? Il me dit, ouais, ouais, je suis content. Mais enfin, quand même, à mon âge, en arrivée là, alors j'aurais pu faire ça avant. C'est la France. C'est la France. Henri Salvador, on écoute un tout petit peu. Voilà, hommage à Henri Salvador, qu'on adore cette chanson. Il reste d'ailleurs. Moi, j'ai toujours aimé Henri Salvador. Et là, il y a un album brésilien qui se prépare d'après les chansons d'Henri Salvador. Ah, je ne savais pas. Voilà, je vais aller sur son site Instagram. D'accord. Il a toujours un site Instagram ? Oui, c'est sa femme qui le maintient. Très sympathique, c'est vrai. Allez, on poursuit en musique avec Outcast. Hey, c'est sur RFM. Nous sommes en compagnie de Pascal Légitimus ce dimanche, le duplex en partenariat avec RFM. Allez sur la page Facebook RFM pour obtenir des invitations que l'on vous offre avec plaisir pour voir cette pièce jusqu'au 30 juin. Dépêchez-vous, c'est très complet. Mais c'est formidable à voir. Un casting 4 étoiles, comme je le disais, avec Annie Dupéret, Corinne Touzé, Francis Perrin et Pascal, notre invité aujourd'hui. On a écouté il y a quelques instants Henri Salvador, cette merveille d'Henri Salvador qu'on a très bien connue visiblement tous les deux. Je sais que tu prépares un album. Tu as toujours rêvé faire un album, toi, de chanson ? Oui, mais un album de chanson d'humour. Ah, d'humour ? Ah oui, oui, parce que moi, je suis en sté au premier degré. Bon, voilà, tout le monde le fait mieux que moi. Mais qu'il y ait des chansons qui ont du sens et où je pourrais m'exprimer à travers certains sujets, mais avec humour, moi, ça m'intéresse. Voilà, parce que j'aime bien cette lignée, comme le faisait Salvador, d'ailleurs, d'écrire des chansons au deuxième ou troisième degré en interprétant des personnages. Et je trouve ça... Je crois que c'est un créneau qui n'est pas très usité. Là, ils sont très sérieux, ils font du rap, de la musique, voilà. Mais chansons d'humour, je crois que ça me manque, moi. C'est ce que vous faisiez à l'époque avec les Inconnus. Oui, il y avait des chansons avec du sens. En tout cas, on critiquait quelque chose. Oui, beaucoup. On reprenait un peu le style à la manière d'eux, mais dedans, on y injectait des personnages et puis des sujets, voilà, de société. Pascal, as-tu l'impression que l'humour a changé ? Est-ce qu'on peut tout dire maintenant, comme avant ? On me pose souvent la question... Mais oui ! Bah, c'est compliqué. Non, parce que j'ai l'impression qu'on ne peut plus rien dire. Bah, effectivement, on ne peut plus rien dire. Parce qu'avant, à l'époque, les gens envoyaient des lettres, mais on ne les lisait pas. Aujourd'hui, c'est en direct, en live, via les réseaux asociaux. Les gens s'expriment. Et je pense que ce sont plutôt les décideurs qui ont peur que certaines personnes puissent dire « Oui, nous, on ne l'aime pas. » Donc, du coup, ça fait des... Ça fait de l'audimat en moins. Donc, que les gens nous insultent, on ne peut pas plaire à tout le monde. Ça a toujours été. Mais que les décideurs aient peur en disant « Bon, si un tel a fait une connerie, bon, on va le virer parce que les gens ne l'aiment pas. » C'est ça qui est compliqué. Ah oui, je vois. Je pense qu'on peut tout dire. Moi, maintenant, comme je le dis souvent, je change mes paradigmes, mes mots. Je ne dis plus, par exemple, un nain, je ne dis plus le téléphone arabe, parce que ça peut vexer, je dis les cabiles téléphoniques. Je ne dis plus un juif, je ne dis rien. Tu vois, donc, à un moment donné... Comment ça tu dis rien ? Oui, voilà. On ne prend plus de risques. Non, mais c'est ça qui est dingue, tu vois. Mais oui, mais il faut le faire différemment. Tu le dis en rigolant, mais c'est dramatique. Oui, mais à un moment donné... On a quand même connu une époque, bon, toi, tu es beaucoup plus jeune que moi, mais on a connu une époque où on pouvait tout dire sans blesser personne. Parce que l'intérêt, c'est quand même de faire rire et surtout de ne pas blesser. En fait, les humoristes, enfin, les artistes en général, expriment tout haut ce que les gens n'osent même pas dire tout bas. Donc, on a besoin. C'est un peu comme un boutin avec du put, t'appuies dessus, le put, il sort. Nous, on sert à ça. C'est une jolie image. On s'exprime. C'est exprimer, ça veut dire c'est primordial que ça sorte. Donc, à un moment donné, quand il y a des choses anxiogènes, ça fait du bien de... Voilà, c'est un peu... Quand tu éternues, quand tu te mouches, il faut que ça sorte. C'est joli, comme image. Oui. Allez, Santa, recommence-moi. Vous êtes bien sur RFM. Si vous saviez tout ce que me raconte Pascal Légitimus, ça me choque. Non, c'est moi, c'est moi. C'est moi. Mère arménienne, dis-donc, c'est que je ne savais pas. Ah bon, ben dis-donc, oui. Depuis le temps que je te connais. Depuis le temps que je le dis. Ah oui, non, je ne savais pas. Je l'ai annoncé en 1982 à l'émission 7 sur 7. Ah. Donc, les gens... C'était Anne Sinclair ? Anne Sinclair. Ils sont au courant que je suis à moitié arménien et à moitié d'origine antillaise via l'Ethiopie depuis 1992. Voilà. C'est beau ce mélange. J'en ai marre qu'on me dise mais t'es d'où, toi ? Oui. C'est quoi ton pays, tes origines ? T'es arabe ? T'es indien ? T'es brésilien ? Je dis, ben attendez les mecs, je vais vous expliquer. Je suis cocasse-cocotier. Je suis arménien et antillais. Imaginez-vous, il y a quelques années, Charles Aznavour couchant à Christiane Taubira. Voilà, c'est un peu ça la métaphore de mes parents. C'est pas mal. C'est pas mal. En revanche, sérieusement, parce que moi je trouve que l'Arménie vit un drame. Oula. Un drame terrible. Avec l'Azerbaïdjan, évidemment. Entre autres. Et la Turquie aussi. La Turquie. Ils sont toujours là, les Turcs, de toute façon. Autour de l'enclave du Haut-Karabakh, la république séparatiste autoproclamée du Haut-Karabakh, dissoute depuis janvier dernier, plus de 30 ans après sa création, une décision prise en conséquence de l'offensive éclair, victorieuse, menée par l'Azerbaïdjan. Enfin, c'est quand même... Et on ne dit rien. On ne dit rien parce qu'il y a des enjeux géopolitiques. En plus, l'Arménie, c'est une enclave chrétienne au milieu de... Ça doit te toucher quand même, ça. Moi, ça me touche énormément. À tel point que je m'engage depuis des années. Enfin, je m'engage naturellement. C'est l'ADN qui parle. J'étais président du Fonneton arménien en 2019. On a récolté 1,3 million d'euros pour aider l'Arménie. On continue. Et dans le monde entier, il y a 12 millions d'Arméniens qui sont vraiment enclins à aider ce peuple. 3 millions qui ont été décimés et toujours, on renie. Les Turcs renie ce génocide. Il y a 1,3 million de personnes qui ont été quand même décimées, torturées, bref. On parle d'épuration ethnique. Mais c'était une volonté évidemment de la part des Turcs. Alors, je parle du gouvernement turc. Il y a des bons turcs et des revêtres turcs. Bien sûr. Comme les bons chasseurs et les mauvais chasseurs. C'est important de faire la part des Turcs. Et là, ça continue parce que l'Azerbaïdjan pousse, 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 pousse. Mais on ne dit rien parce que c'est des enjeux politiques. Alors, autant pour l'Ukraine, on y va à fond. Alors que l'Ukraine, moi, je n'ai aucune attache avec l'Ukraine. Surtout que les gens décident à notre place de ce qu'il faut faire. Non, mais là, on protège l'Europe. Parce que si la Russie envahit l'Ukraine comme ça, ils peuvent aller encore plus loin. Hitler avait fait ça. Moi, je ne pense pas parce que la Russie n'a aucun intérêt à envahir l'Europe. Ils sont bien chez eux. C'est grand. Ils sont de la place. C'était petit. Ils sont de la place. Soyons logiques. Dis-moi, tu leur inculques tout ça, toutes tes racines à tes deux filles ? L'arménité. Tout, ta culture. Bien évidemment. Parce que je sais que tu es un homme de culture et de racines. Ça a toujours été important chez toi, les racines. Parce que c'est bien de savoir d'où on vient pour savoir où il faut aller. Oui, effectivement, le métissage est important chez moi. Je mélange toujours de l'eau pétillante avec de l'eau plate. J'ai du café au lait, des fois. Mais, blague à part, oui, c'est important. Mes filles, surtout la grande fait des recherches de plus en plus à son approche de l'Arménie. Oui, Luna Darling. Parce qu'en fait, autant les Antilles, elle connaît, mais l'Arménie, elle n'y a jamais été. Mais je pense qu'elle a des envies en ce moment de retrouver un peu ses racines. Je suis sûr de ça. Surtout de se confronter à la nourriture, aux gens, sachant que l'Arménie c'est une terre sacrée. Il faut le savoir, ça. Non, mais bien sûr, je sais. Moi, j'ai tellement parlé avec Aznavour de tout cela. Et Alicia Bell, c'est joli le prénom, tout ça. Alors, j'ai fait des prénoms composés, parce que comme j'ai un nom un peu médiatisé, si elles veulent un jour monter un business ou être tranquille, elles ont des noms composés. Alicia Bell et Luna Darling. Voilà. C'est purement tactique, en même temps, je trouve ça joli. Quel papa es-tu ? Équilibré. Dans l'anticipation, jamais ni trop peu, ni passé. C'est en fonction de l'instant T où j'essaye d'être le plus juste possible. Je ne suis ni sévère, ni papa poule ou papa gâteau, quand il faut. Voilà. Pascal Legitimus est notre invité. Earth, Wind & Fire, on te fait encore plaisir et plaisir aux auditeurs. Let's groove tonight. Pascal Legitimus était notre invité, le duplex, en partenariat avec RFM au Théâtre de Paris, jusqu'au 30 juin pour le moment. Il nous a annoncé que peut-être il se trame quelque chose de septembre à décembre et la tournée peut-être aussi. On vous le souhaite, en tout cas, on vous le souhaite à vous qui habitez également en province parce que c'est exceptionnel. On a beaucoup ri casting 4 étoiles comme je l'ai dit, Annie Dupéret, Corinne Touzé, Francis Perrin, Pascal Legitimus. Ce couple, les bergers qui essaient de piquer l'appartement de leurs voisins pour réaliser un très beau duplex, c'est à mourir de rire. Et vraiment, elle est très très bien écrite cette pièce et on salue Didier Caron qui est excellent. Et pour la première fois, tu es un petit peu méchant, il faut quand même le dire, mais n'est pas méchant celui qu'on croit. Voilà. Et je salue au passage la direction, donc Richard Kayat et le groupe FIMALAC et Bonne Pioche qui nous ont permis d'assumer cette jolie pièce. Que des amis. Merci Pascal Legitimus. On se retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux invités. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de RFM. Merci à vous.